Paris, capitale de la mode et de l'innovation. Au fil des siècles, son ingéniosité a su fasciner le monde entier. Que ce soit à travers des icônes emblématiques comme la Tour Eiffel, la Défense ou encore les Champs-Elysées, Paris continue d'inspirer. Mais cette fois, la capitale française est allée encore plus loin, en lançant un projet fou, le Grand Paris Express. Qui, bien sûr, n'a rien à voir avec l'Orient Express. Et aujourd'hui, rien que pour vous, nous allons voir en détail cette merveille qui fascine les passionnés d'urbanisme et d'architecture. Son histoire, son impact et surtout, comment cet immense projet s'intègre dans l'ambition de la mairie de Paris de faire sa ville une ville verte et en avance sur 100 ans. Bienvenue sur notre chaîne Utopie Urbaine. Et avant de démarrer, n'hésite pas à cliquer sur le bouton j'aime et à t'abonner pour soutenir notre chaîne et ne rien rater de nos prochaines vidéos. On ne va pas remonter l'histoire des transports à Paris jusqu'à l'Antiquité. Ce serait beaucoup trop long, alors posons nos valises en 1800. C'est à cette époque que l'on observe l'essor de Paris, passant d'une population d'environ 500 000 habitants à 1 million en 1860, impulsée par la révolution industrielle. La mobilité n'était pas prévue pour cette croissance. Ainsi, des entrepreneurs avisaient en flairer le filant et en lancer leur propre compagnie de chemin de fer. Chacun tracait ses lignes et installait ses gares comme il le voulait. Et pour éviter la concurrence, les lignes n'étaient pas reliées entre elles, qu'entraignant les voyageurs à descendre des rames, arpenter les ruelles sinueuses de la ville et subir un nouveau long processus d'embarquement sur une autre rame. Finalement, les autorités créaient en 1852 la première roca de Paris, la petite ceinture. C'était la première ligne à faire le tour de Paris, mais elle se limitait à Paris intramuros. Face à la pression démographique, une autre ceinture ferroviaire, desservant les périphéries de la ville, a été créée en 1886. C'est la naissance de la grande ceinture. Rapidement, l'explosion démographique sature ses lignes. En 1901, la population atteint 2 661 000 habitants, dépassant la capacité du réseau de métros existants, entraînant des retards, des fermetures temporaires et des infrastructures dépassées. Les quartiers éloignés des gares exaspèrent les difficultés de déplacement, faisant du métro une corvée pour les franciliens. C'est étonnant à quel point ça ressemble à la situation de 2024. En 1898, un événement va changer la manière dont les Parisiens conçoivent leur mobilité, la première exposition internationale d'automobiles au monde. Charmée par l'automobile, la France passera, en 10 ans, d'une voiture pour 400 habitants à une voiture pour 39 habitants. Propulsée par Citroën, Peugeot, Renault et Simca, l'industrie automobile devient l'un des moteurs de la croissance de la France. Face à des métros, peu confortables et en retard, des voitures de plus en plus accessibles et fiables, les lignes de métro voient leur fréquentation et rentabilité diminuer. Cumulées aux difficultés financières, dans les années 1930, les lignes seront fermées. En 1965, c'est l'essor des maisons individuelles avec espace vert. L'exode urbain qui en découle conduit au développement des banlieues et à l'adoption d'un schéma directeur d'aménagement urbain à Paris, avec la création du réseau express régional, RER, qui reliait les banlieues. Mais lui aussi atteint vite la saturation, raison pour laquelle, en 1994, sous la présidence Mitterrand, le projet Orbital est proposé pour le remplacer. Après l'échec d'Orbital, les autorités planchent sur d'autres projets de mobilité. Orbival, reprenant une grande partie du tracé d'Orbital, n'aura jamais été concrétisé. De même, Arc Express, qui emprunte une partie du tracé d'Orbival, reste également au stade de maquette, sans être réalisé. A chaque fois, les budgets astronomiques et les tensions politiques entre la région Île-de-France et le gouvernement ont fait échouer les projets. Mais face à la pression de la population et aux envies d'accueillir les JO, les deux parties réussissent à trouver un accord en 2011. Et ce projet, c'est le Grand Paris Express. La fiche technique de ce projet est juste vertigineuse. 200 km de lignes de métro, sans conducteur à construire, 4 lignes totalement nouvelles à concevoir, situées à 100 m sous le sol parisien, 2 lignes actuelles à prolonger, la ligne 11 et la ligne 14, 3 aéroports à desservir, 68 nouvelles gares à ériger, une vitesse de déplacement moyenne visée entre 55 et 65 km par heure, par rame, voire 110 en vitesse de pointe, contre à peine 27 km par heure pour les rames existantes. Entre 2 et 3 millions de voyageurs quotidiens attendus, des délais d'attente des rames compris entre 2 et 3 minutes. Ultime argument du Grand Paris Express, désormais, il sera possible de passer d'une banlieue à une autre sans avoir à traverser Paris intra-muros. Et c'est un point clé, car jusqu'à présent le métro parisien ne desservait que Paris intra-muros, obligeant ainsi les franciliens à recourir à leurs voitures pour leur déplacement interbonlieu. C'est une avancée majeure. Face aux interminables bouchons sur le périphérique et aux portes de Paris, on comprend vite que ce n'est plus la solution adaptée. Et c'est sans compter le bruit, la pollution et l'impact écologique catastrophique de ce million de ces moteurs vrambissant à 50 km par heure, surtout que 8 voitures sur 10 ne transportent qu'une seule personne. Bref, un véritable désastre écologique et un mode de déplacement qui peut être jugé inadapté. Grâce au Grand Paris Express, exit les voitures. Et pour que de nombreux franciliens puissent désormais se passer de leurs voitures, les concepteurs du projet ont ajouté 4 lignes titanesques, les lignes 15, 16, 17 et 18. La ligne 15. L'angle de 75 km, la ligne 15 traverse 45 communes et encercle le cœur de Paris. Elle reliera le Pan de Sèvres, Noisy-Champs, Villejuif, Gustave-Roussy, Saint-Cloud, le Stade de France, Boulogne-Bilan-Cours et la Défense, pour ne citer que ces lieux mythiques. En seulement 11 minutes, la rame aura fait le tour de toutes ces gares. Et une fois à quai, les voyageurs seront déjà à proximité des réseaux de transport existants. Cependant, il est clair que cette ligne ne sera pas prête pour les Jeux Olympiques. Selon le dernier planning du projet, le premier transant ne sera livré qu'en 2025 et le reste est prévu pour l'horizon 2030. La ligne 16. Située à l'est de la capitale et longue de 29 kilomètres, cette ligne reliera 10 gares et 16 communes entre Saint-Denis-Pléel et Noisy-Champs en moins de 30 minutes. Cette nouvelle liaison va bénéficier notamment à certaines villes de l'agglomération de Paris qui sont actuellement très mal desservies par les transports en commun, tels que Clichy-sous-Bois, Montfermé et la Plaine-Saint-Denis. Clairement, ce sera la ligne la plus appréciée des étudiants et des enseignants du corps universitaire. Grâce à elle, la cité Descartes, pôle de recherche majeur de la capitale, sera mieux desservie par les transports en commun. Idem pour l'université de Créteil, Sévran, Le Bourget et Clichy. Côté calendrier, le premier transon est prévu pour 2026 et la ligne complète pour 2028. La ligne 17. Longue de 26,5 kilomètres, cette ligne dessert 13 communes situées en Seine-Saint-Denis, dans le Val-d'Oise et en Seine-et-Marne. Le tout via un réseau de neuf gares stratégiquement installées dans les principaux bassins d'emploi du nord de la métropole. La ligne 17 vise principalement à renforcer le développement des pôles économiques majeurs de la région Île-de-France telles que le secteur Playé, le parc des expositions de Villepinte, l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle et Paris-Le Bourget. Tous ces sites seront accessibles en moins de 20 minutes à partir de n'importe quelle gare du réseau, ce qui constitue une nette amélioration par rapport au trajet actuel. Par exemple, un trajet de la Courneuve à Paris-Charles-de-Gaulle qui prend actuellement au moins 45 minutes sera considérablement raccourci. Côté délai, la ligne 17 va aussi être livrée après les JO entre 2026 et 2028. Enfin, passons à la dernière ligne, la ligne 18. Classée comme opération d'intérêt national, cette ligne dessert l'un des principaux pôles de recherche et de développement au monde, Paris-Saclay. Chaque jour, des milliers de chercheurs, d'étudiants, d'universitaires et d'employés utilisent ce réseau. En plus de Paris-Saclay, ces 10 gares permettent également de relier Versailles, l'aéroport d'Orly, l'Essonne et les Yvelines. Pour y parvenir, 35 km de métro automatique traversent 13 communes de la région. Mais n'avez-vous pas remarqué quelque chose qui cloche ? Souvenez-vous, le Grand Paris-Express devait être l'une des infrastructures phares des Jeux Olympiques 2024. Sauf que, toutes les lignes dont nous venons de parler sont prévues pour 2025 et au-delà. Seul le prolongement de la ligne 14 sera prêt dans le temps. Tout le reste ne sera qu'un vaste chantier aux yeux des touristes. Il faut dire que le projet a traversé des étapes difficiles. A commencer par son budget. De 18,7 milliards d'euros à l'origine, il est aujourd'hui estimé à 42 milliards minimum. De plus, la pandémie du Covid-19 a contraint les ouvriers à rester chez eux, ralentissant ainsi les travaux. Enfin, un autre défi inattendu a été le gigantisme du projet qui a créé une tension sur l'approvisionnement en matière première, contribuant encore davantage à son retard. Même si le Grand Paris-Express ne sera pas prêt pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, il va néanmoins bouleverser le paysage de la ville. En effet, moins de voitures signifie la libération de précieux espaces urbains. Pour Île-de-France, mobilité et la mairie de Paris, c'est une opportunité unique de faire de Paris une ville plus verte. Mais encore, la ville envisage de porter à 50% la proportion de surface végétalisée d'ici à 2030 contre moins de 10% aujourd'hui. Le cabinet d'architecte, Ferrier Marquetti Studio, chargé de concevoir les gares, a pour mission de les rendre aussi vertes que possible. Toiture végétalisée, murs végétaux, parcs, voire des arbres plantés, a même le sol, le cahier des charges fourmille d'idées écologiques. Quant aux entreprises chargées de la construction, elles s'engagent à utiliser 90% de béton bas carbone pour la construction du métro. Mais pourquoi ce type de béton ? Ce type de béton est bien moins polluant que le béton armé. Les déblés, quant à eux, seront transformés en matériaux de construction pour être réutilisés dans une logique d'économie circulaire. Le Grand Paris Express a une vision qui va bien au-delà des Jeux Olympiques de 2024. Il transformera radicalement l'image de Paris ainsi que la qualité de vie de ses habitants. Un système de transport amélioré, une réduction de la pollution et surtout, une ville plus verte et plus durable. D'ailleurs, la rénovation de la Tour Montparnasse partage nombre de ses idées. Pour en savoir davantage, nous avons réalisé une vidéo complète sur le sujet. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir en appuyant sur le bouton j'aime et en vous abonnant à la chaîne. C'était Utopie Urbaine et nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour notre prochaine vidéo. A bientôt !